Je vous présente l'établissement La Réserve, qui est un établissement de restauration. On est situé à Angers, au-dessus du Théâtre du Quai. On a fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire donner vraiment à ce lieu toute la symbolique de la beauté du paysage, la beauté du lieu, l'esprit, le fait d'être à 15 mètres de haut, de surplomber la mène, d'être en face du château. J'ai commencé en extra, en crêperie. Je me suis tout de suite senti bien dans la restauration. Après, à l'époque, je faisais des études en électrotechnique. Et je me suis rendu compte un jour que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Un bureau d'études, ce n'était pas fait pour moi. Je t'ai fait pour être en extérieur, je t'ai fait pour que ça bouge, ça brasse. C'était mon ADN, parce que c'était ce que j'aime, c'est-à-dire le partage, le plaisir d'être avec les autres, le plaisir de voir son travail tout de suite aboutir. Il y a beaucoup de choses plaisantes dans la restauration, je trouve. Bonjour, Edam, monsieur. C'est pour le renvers ? Oui, je vous écoute, vous savez ce que vous voulez boire ? Un café, oui. Un café, ok, je vous apporte tout ça. Voilà, ils arrivent avec le sourire. Ils ont une belle vue. On marche vite, par contre. On marche très, très vite. Chaque année, on accueille entre un à quatre apprenants. C'est vrai que c'est chouette, en fait. C'est ça aussi, d'être gérant et d'être chef d'entreprise. On arrive à créer de jolies histoires. Tu fais vivre des familles, tu fais vivre des gens, tu les emmènes, tu leur transmets, tu leur expliques ce que c'est aussi que ton établissement, ce que tu veux véhiculer comme valeur. C'est grâce à nos équipes que la réserve est devenue ce qu'il y avait aujourd'hui. Sans eux, on n'est rien. C'est vrai que c'est notre mentalité depuis le début avec Benjamin. Pour moi, il y a deux parallèles. Il y a vraiment la partie process, qui est ça, un travail de fond très, très fort, dont on a beaucoup travaillé avec Barresto, c'est-à-dire la création de fiches de poste, la création d'organigrammes pour bien savoir qui, quoi, que, comment. Puis la deuxième chose, derrière, c'est s'intéresser à l'humain, c'est-à-dire que tous les collaborateurs qu'on a en interne, ils ont tous une particularité, ils ont tous une spécificité, ils ont tous un poste prédéfini, mais ils ont tous aussi une personnalité. On y va, c'est parti. Suggestion bien montée. Pour les vins. Oui, alors, on a une bouteille d'eau, le tout ouvert, donc il reste cinq verres. Donc à 7 euros, il reste un verre de Barresto des Fuits également, à 6,50. Je vous mets le petit papier sur la console, comme d'habitude. Moi, je travaille vraiment en collaboration avec Clarissa et principalement Annabelle, en ce qui concerne les vins. L'avantage de cette spécialité, c'est que je peux conseiller les clients en vin et apporter aussi un peu mes connaissances, à partager mes connaissances avec mes collègues. Ou alors, sinon, on a du marange en rouge, également en pinot noir, si vous souhaitez. On est bien organisé, on est rodé. Après, c'est pour ça qu'on fait un briefing, tout ça, juste avant. C'est pour qu'on soit rodé et que là, après, on soit juste, ça glisse tout seul. C'est obligatoire pour moi de travailler dans la bonne humeur, avec le sourire, toujours, comme je dis, avec du plaisir. Surtout avec ce métier-là qui est vraiment, pour moi, le plus beau métier. Après, c'est mon avis. La vraie réalité de demain, pour réussir à recruter dans la restauration, c'est allons plus loin avec des jeunes qui ont des difficultés, peut-être d'orientation, qui ont des difficultés scolaires, mais qui peuvent se révéler être de très, très bons professionnels. On a beaucoup d'exemples de gens qui ne connaissaient rien, des étudiants. Et en fait, quand ils avaient le dynamisme et qu'ils voulaient apprendre, en deux, trois semaines, ils étaient hyper autonomes et ils ont connu le métier comme ça. On parlait tout à l'heure des voies de secours. Moi, je te parle aussi de jeunes qui sont très bons, très performants à l'école et qui viennent vers ces métiers-là parce qu'ils ont du sens, parce que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens à leur vie, beaucoup de sens à ce qu'ils font au quotidien. Je m'amuse à vendre des produits, justement, à essayer de faire de la vente additionnelle. C'est pas juste, nous, on n'est pas juste des porteurs d'assiettes. Le service, c'est complètement différent d'un jour à l'autre et on est vraiment complices, en fait, avec les clients. On pense que la restauration, c'est top chef. On pense que la restauration, c'est des recettes filmées à la maison. Voilà, c'est pas ça, en fait. C'est une aventure humaine. On ne choisit pas la restauration, c'est elle qui nous choisit, quoi, en fait. C'est ça, quoi. C'est une histoire de feeling, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada